Elle a toujours voulu faire ce métier, elle est une vedette depuis qu'elle participe régulièrement à une grande émission sur M6 à la recherche d'un nouvel star, c'est Marianne James, les people. Andy nous l'avait bien dit, Andy Warhol, ça y est tout le monde a envie d'être une idole. Michael. Bonsoir, bonjour, je déclare cette journée ouverte. Michael, Thierry. Eh oui, mon PPD est en direct de Sibérie. Derrière cette porte se trouve Vladimir Proutin, l'inventeur du Polonium, avec qui j'ai négocié une interview exclusive. Ben allez-y, oui. Bonsoir, bonjour les terriens, bonjour les terriens, je suis ravie d'être ravie de vous ce soir. Ça va aller, ça va aller. Vous avez un petit pronostic pour la deuxième mutant, on va rappeler que le Real mène 2-0. Ah ben j'ai toujours un pronostic, moi je pense que c'est... Un pronostic, un pronostic. Ah pardon, j'ai un problème, je suis dyspraxique. Bonsoir, bienvenue dans le Journal du Hard. Ce mois-ci nous vous emmenons sur le tournage du plus gros Bang Bang de tous les temps. Un, un. Les vites potagers vaillants tirent la corde devant le Kazakh 5 Hot Peggy Sioux tandis que... Ouh là, ça va trop vite. Tout de suite, nous retrouvons Fred Payard en compagnie du grand perdant du jour, Omar Bokassak. Bonjour Pascal. Not tonight, Ariel, ici c'est George, baby, tu peux m'appeler George. Oh well, George, but what's going on? T'es qu'est pas, pretty woman, va t'asseoir. Service après-vente, j'écoute? Oui, bonjour, j'appelle pour vous dire que je suis très très contente. À très contente de quoi, madame? Je suis très contente, très contente de Michel Denisot. Michel, c'est toi. Omar? Omar, vous êtes noir. Oui. Ah, je viens de me comprendre noir par rapport à la malchance. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas de la malchance, c'est parce que je suis mauvais. Bienvenue à la matinale. Allez, salut et bonsaïs! Dès janvier 2007, ils seront tous fidèles au poste et à leur place. Très bonne année sur Canal+. Alors Jean-Louis Aubert, vous êtes ici ce soir pour une triple actualité. L'album Idéal Standard, le DVD Idéal Tour, le spectacle, Les Aventuriers d'un autre monde. À choisir, vous préférez qu'on n'achète pas parce que nous, bon... En fait, je voudrais que vous veniez au spectacle en janvier. Oui, volontiers. C'est une tournée récréative à but caritatif. Et sinon, j'aimerais bien que vous achetiez le DVD pour Noël et pour les longues soirées d'hiver. Alors, vous êtes ici pour Marc Lavoine, l'heure d'été. Oui. Alors, dis donc, ça marche du feu de Dieu. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous convaincre, finalement, d'acheter celui-ci plutôt que le DVD des Nuls, de Mickaël Youn ou le Djamal Comedy Club ? Eh bien, déjà, il est en couleur et c'est plein de sketch. Et allez voir qu'elle est aussi sur scène. C'est un autre moment de bonheur. Deux disques pour le prix d'un. 18 fables de La Fontaine enregistrés par Fabrice. Le meilleur de 15 ans de tournage, 3h30 de rire. Ce soir, le flic de Cordier, jugé flic, vient nous présenter La Cage aux souvenirs, son autobiographie. Voici donc Pierre Mondy. Alors, Hélène de Fougerolle, vous êtes ici pour le film de Maywen. J'en déduis donc que vous êtes venu pour autre chose que pour moi, Hélène. On va commencer, si vous voulez, par le nouvel album de Brigitte Fontaine. Je suis là, je ne suis pas payée pour être là, d'accord ? Je suis là pour parler de mon DVD. Franck, heureux de vous avoir, car vous allez entrer dans une période où on ne va plus vous voir. Oui, je vais m'arrêter là pendant... Enfin, je ne vais pas m'arrêter de travailler, mais la promotion, la télé, tout ça. Je vais un petit peu soulager les gens et arrêter de faire de la télévision. Franck, on n'a plus qu'à se flinguer, Franck ! Ils sont très gentils, il y en a devant la télé qui font... Ah, enfin ! Je la compte. Salut à tous ! Bonne année 2007 ! Ça va être l'occasion de revenir avec David Pujada à Cervé Chabalier sur les temps forts de 2006 et notamment les images de l'exécution de Saddam Hussein visibles en intégralité sur le net. Les télévisions, elles, ont fait le choix de la sobriété, mais combien de temps encore pourront-elles résister au spectaculaire ? Pékin expresse le retour. Stéphane Rottenberg emmène cette année ses candidats à Bombay. Il fait un détour par Plusclair. À ses côtés, Guy Lagage qui lui sera à Dubaï dès demain dans Capital. Deux valeurs sur deux M6. Pourtant, elles n'ont pas fait partie du mercato. Également dans Plusclair, le coup médiatique du Don Quichotte des SDF. Le drame de Clichy sous bois adapté en téléfilm pour Arte. Projeté en présence des habitants, mais d'abord le top 5 d'Eric Dussard. Et son palmarès d'informations médias absolument essentielles. Top, c'est parti. Numéro 5, bilan victorieux de TF1 pour l'année 2006. La chaîne décroche 98 des 100 meilleures audiences de Prime l'an dernier. Grosse ambiance dans la tour. On est champion ! On est champion ! Pour autant, France 2 ne s'avoue pas vaincu et affirme de son côté. On est champion ! On est champion ! Quant à M6, elle tient à préciser. On est champion ! On est champion ! Bref, tout le monde est gagnant. On attend donc maintenant le communiqué de France 3. On est, on est, on est champion ! Il faut qu'ils trouvent un truc aussi, n'importe quoi, ça marchera de toute façon. Par exemple, qu'ils ont été premiers l'an dernier sur la rénovation des cartes de cantine avec un gros succès le 17 février pour leur hachis parmentier. Ah la belle bouillie ! Numéro 4, qui vous inspire le plus confiance à la présentation des infos ? C'est la question posée par Télé Loisir à ses lecteurs. Résultat, chez les hommes, Jean-Pierre Pernault est en tête, suivi de Patrick Poivre d'Arvor. Côté femmes, numéro 1, Claire Chazal. Normal, car on peut lui faire confiance pour toujours trouver les mots justes. Comme samedi, après la pendaison de Saddam Hussein. Il semble que l'ancien président irakien soit mort sur le coup. Sur le coup ! Numéro 3, TF1 dégaine 15 millions d'euros pour décrocher l'exclu des droits des experts jusqu'en 2015. Grosse dépense permettant de grosses recettes, car vous êtes addict à cette série. Ces bestioles qui grouillent, ça vous plaît ? Grosse déception en revanche pour les fans des experts du bon goût et de la délicatesse sur TF1. Sophie Favier et Jean-Pascal. Tu dois siffler avec un truc comme ça dans le cul. On ne les retrouvera plus dans Incroyable mais Vrai. Pour les remplacer, la chaîne a choisi une animatrice qui, à elle seule, vaut bien ces deux-là. Oui, oui, ça existe. Elle s'appelle Nathalie Vincent. Animatrice toute choisie, car elle aussi est incroyable mais vraie, on peut le dire. Pas ni problème ! En tout cas, bon courage à Bruno Robles ! Numéro 2, le retour de Loana comme animatrice sur TF6 le 25 janvier avec le meilleur de la téléréalité. Numéro 2, au sommaire notamment des revenants qui nous manquent tant. Et autres séquences susceptibles d'effrayer les plus jeunes. Je suis 16 heures par jour debout sur mes jambes, à donner à bouffer à tous ces cons ! Mais le meilleur dans ce meilleur de la téléréalité, ce sera bien sûr la prestation de Loana avec des lancements. Encore plus drôles ! Que l'an dernier, elle a sacrément gagné en naturel. Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième volet des meilleurs moments de téléréalité. Ce soir, vous allez encore à part droit à la crème de la crème de la téléréalité. Quelle plume ! Yahu ! Numéro 1, l'anniversaire de Sous le Soleil, TF1 fêtera le 20 janvier le 400ème épisode de la série avec pour l'occasion un invité très spécial, Thierry Beccaro. Sa carrière de comédien va donc enfin décoller. Ah, quand même ! Ça lui fera du bien, parce que là, on sort d'un motus qu'il commence à bien les avoir, les boules. Saint-André, il est vergué. Très bien. Et articule bien, je comprends rien du tout. Recommence. Sous le soleil, qui peut aussi être très fier de ce qui arrive à l'une de ses têtes d'affiche, Tonya Kissinger a été recrutée pour jouer dans Amour, Glorie, Beauté. Ils n'ont pas dû voir comment elle joue. Non, il n'y a pas eu de test. Tonya y interprétera le rôle d'une prêtresse de la mode française nommée Yvette. On voit bien de qui ils veulent parler. Si c'est vraiment le cas, alors Tonya sera top dans ce rôle, car elle a, comme elle, le rythme chevillé au corps. La dernière image marquante de 2006 sera la pendaison de Saddam Hussein. Il y a eu la vidéo officielle et puis une autre volée à partir d'un téléphone portable et aussitôt disponible sur Internet. Diffusée ou pas, cette question fait débat au sein des télévisions. Avant d'aborder ce sujet avec David Pujadas et Hervé Chabalier, voici comment les JT ont répondu Damien Cabrespin. Le 30 décembre, les chaînes de télé du monde entier reçoivent des images officielles, mais muettes, de l'exécution de Saddam Hussein. Le lendemain, une vidéo pirate débarque à la fois sur Internet et sur la chaîne Al Jazeera, qui choisira cependant de ne pas diffuser la partie finale et morbide du document. Des images d'une extrême violence, 2 minutes 38, où l'on découvre que des injures et invectives ont été lancées et que le calme des premières images n'était qu'apparent. Dans la mesure où des images apportent une information, ne sont pas gratuites, mais bien donnent des éléments supplémentaires de compréhension, dans ce cas-là, on les passe et on s'arrête juste au moment où on rentrerait dans le voyeurisme ou dans le spectaculaire. Les JT français n'ont montré que quelques extraits dûment choisis par les rédactions, les plus sobres, ITV et France 3. Vous le comprendrez, nous avons décidé de ne pas les diffuser dans leur intégralité. Là, nous rentrions vraiment dans l'intimité, je dirais, de la préparation d'une mise à mort d'un homme. Ça n'a pas de contenu informatif majeur. Nous avons finalement choisi de prendre une position, on va dire, purement morale. Nous avons choisi de ne pas diffuser la suite de ce document, qui envenime un peu plus encore les relations entre chiites et sunnites en Irak. Des chaînes précautionneuses, seule BFM TV a choisi de diffuser les images finales du document. Pourtant, en quelques clics, des millions d'internautes pouvaient visionner cette vidéo. Question, la télévision a-t-elle été à la traîne face à ce nouveau média ? Disposer d'une image ne crée pas d'obligation absolue de la diffuser. Nous devons continuer à exercer notre responsabilité journalistique. Cette évolution d'Internet et des moyens de diffusion de l'image par Internet, par téléphone, portail, etc. conduit quand même à s'interroger et à peut-être faire un petit peu évoluer les positions qu'on pouvait avoir avant. Sur le net toujours, les sites des grands hebdomadaires nationaux renvoyaient eux aussi sur des liens permettant de voir la vidéo. Pour sa défense, l'Express mise sur la capacité du citoyen lecteur à faire la part des choses et ce document même illicite revêtait selon eux un caractère historique. A Bougraib, ça nous est venu aussi, les exactions des soldats américains, par le net. Donc on ne peut pas le retenir quand il s'agit de faire le procès de soldats américains qui se comportent mal et puis de ne pas le faire là où il y a aussi un message politique. Il faut montrer au monde ce qu'est aujourd'hui le rapport de force politique dans cette zone du monde. Mais le journal a décidé de ne pas reproduire toutes les images. Dans son tirage papier préférant traiter le sujet à travers une analyse politique, en presse écrite, seul Paris Match publiera une capture d'écran de la vidéo. Ce qui est intéressant dans le document clandestin pirate qui a été tourné de cette exécution, c'est ce qu'on entend. La photo ne pouvait pas rendre tout cela parce que c'est une image. 6 millions de visionnages sur Google Vidéo, des milliers sur Dailymotion et YouTube où l'on devait pourtant se certifier majeur avant d'y avoir accès. Le net serait-il devenu incontrôlable ? Il y a une modération qui est manuelle, qui est basée sur la dénonciation qui est faite par la communauté. Il y a eu un petit cafouillage au début et on a pris le parti, je pense, de protéger les mineurs. Il y a toujours un forum, un serveur ou quelqu'un qui l'a récupéré sur son disque dur et donc on est sûr que le document ne sera jamais ni détruit ni totalement censuré. En 1989, seuls les cadavres des époux Chaochesco avaient été montrés à la presse. 18 ans plus tard, les nouvelles technologies permettent à chacun de rendre compte d'un événement. En Irak, deux gardes du ministère de la Justice, soupçonnés d'être les auteurs de la vidéo pirate, viennent d'être arrêtés. Hervé Chabalier, David Pujadas, bonjour. Bonjour. Bonne année. Vous allez consacrer un numéro spécial de Madame Monsieur Bonsoir au temps fort de la télévision en 2006. Est-ce que ces derniers moments de Saddam Hussein figureront dans votre best-of, si on peut appeler ça comme ça, de l'année ? Je dirais sans doute parce que cette image a été diffusée et que donc notre métier est de retransmettre ces images pour le futur. Simplement, moi je suis très contre ce genre d'image. Je trouve que c'est d'une lâcheté spectaculaire et que ça n'apporte pas. Vous voulez dire de filmer avec un portable ? Non, je trouve que montrer l'exécution elle-même n'apporte aucune information sauf celle de taper en dessous de la ceinture. Comme je dis, voilà, c'est vraiment fait pour le voyeurisme, ça n'apporte pas d'informations. Sinon qu'après, effectivement, on peut le voir mort, mais ça c'est autre chose. Votre opinion, David Pujadas ? Je pense que autant la scène de la mort elle-même, de la chute, celle-là, je pense qu'il ne fallait pas la diffuser. C'est celle-là, je parle de celle-là, bien sûr, évidemment. En particulier, oui. Parce que la scène de Saddam Kordoku, qui a fait un peu polémique aussi, moi je pense que c'était intéressant de la diffuser. D'abord parce que ça permet de se rendre compte de ce que c'est que la peine de mort. Et ensuite, parce qu'il y avait une information dans cette image, c'est-à-dire que Saddam est prise à partie, et qu'on voit que jusqu'au bout, il y a ce conflit irakien qui est très présent. En fait, c'est le son, effectivement, qui est très important. Oui, c'est l'acte de la guerre civile, on est d'accord. Le son et l'attitude de Saddam Hussein. Et l'attitude très vindicative de Saddam Hussein, qui en fait encourage à la polarisation l'Irak, donc à la guerre civile, c'est ça ? Donc selon vous, il fallait la diffuser ? Alors, il fallait la diffuser jusqu'à ce moment, qui est un peu pénible et un peu gratuit pour le coup. Vous l'avez bien diffusé sur France 2 ? On l'a diffusé sur France 2 en s'arrêtant à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne voit, n'a pas vu sur France 2, comme dans la plupart des chaînes, le moment où la mise à mort est exécutée, c'est-à-dire où il tombe, où la trappe est ouverte et où il meurt, parce que ça, c'est pour le coup un peu de la violence gratuite. Comment vous positionnez maintenant, effectivement, quelle est peut-être la valeur ajoutée d'un JT, dans la mesure où l'image, puisqu'il s'agit de l'image, est disponible sur Internet ? Alors, la grande différence, c'est que pour un média télé, vous décidez de montrer une image, j'allais dire, à des spectateurs qui sont forcément un peu passifs. Donc, c'est de votre responsabilité de choisir ce qui est diffusable ou ce qui n'est pas diffusable. Sur Internet, de toute façon, ce débat-là est derrière nous, puisqu'Internet existe, et que de toute façon, plein de vidéos, plein d'images sont diffusées à tout le monde. Mais les JT vont-ils devoir être plus trash, en fait ? Non, je ne pense pas. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que ce cas de figure se pose. Peut-être la première fois de façon aussi spectaculaire. Mais, j'allais dire, c'est la responsabilité de chacun, ensuite, d'aller avec son clic sur son ordinateur, visionner cette image sur Internet, s'il le souhaite. Nous, on a une autre responsabilité, j'allais dire, de sélectionner, de mettre en perspective, et d'offrir une explication, une contextualisation à l'information. Le 14 janvier, sur France 5, vous consacrerez donc une émission spéciale de Mme M. Bonsoir au temps fort de l'année 2006. Quels sont ces événements que vous avez retenus ? On a essayé d'imaginer ce qu'un Mme M. Bonsoir, dans 15 ou 20 ans, retiendrait de cette année 2006. Et c'est comme ça qu'on a proposé à nos téléspectateurs sur Internet un certain choix d'images. Alors, quelles sont, justement, ces images et quels sont ces moments que vous avez retenus ? Ségolène, sans doute, qu'on a entendu simplement parce que c'est la première femme qui est en position éligible en France pour une élection présidentielle, ne serait-ce que cela, ça le justifie déjà. Il y a l'autre qui nous tient à cœur beaucoup, entre les deux, d'ailleurs, c'est la greffe, la greffe du visage. Oui, bien sûr. Alors, il y a ça, il y a bien entendu le procès d'Outreau, parce que ça a marqué les esprits. Le procès, ou parce que l'audition du juge Burgo ? Non, l'audition de l'Assemblée nationale. L'audition du juge Burgo, disons tout ce qu'il y a eu autour d'Outreau. Vous l'avez dit, évidemment, Ségolène Royal investit pour se présenter à l'élection présidentielle et puis éligible, comme vous le disiez très justement. Ce sera évidemment l'un des faits marquants. On a vu qu'en ce début d'année, un certain nombre de candidats, dont Ségolène Royal, ont présenté leurs voeux sur Internet. On va regarder dans un instant, on en parle tout de suite après. Bonjour, bonsoir, bonnes vacances, bonne année. Bonne année, très sincèrement. Vous ne recevrez pas cette année la traditionnelle carte de voeux. Mes chers amis, en ce début d'année, je voudrais vous adresser mes voeux. Je suis très heureuse de vous présenter tous mes voeux pour cette année 2007, pour que cette année vous apporte encore plus de bonheur que l'année qui vient de se terminer. Voilà, je voudrais m'adresser à tous les militants et à tous ceux qui consultent notre site, le site du Mouvement pour la France. Nous avons aujourd'hui battu le record de France avec 50 000 connexions par jour. C'est extraordinaire. Ça vous fait sourire ? Ça me fait sourire parce qu'on sent que c'est le début. On sent que c'est des mises en scène, disons, un peu approximatives. Ségolène qui est au fond de son fauteuil, là, dans une grande pièce. Mais quelle est la signification en même temps de cette communication sur Internet ? C'est une communication directe ? C'est un signe de jeunesse. C'est un signe de modernité. C'est aussi comprendre la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est quoi ? C'est effectivement qu'Internet est partout. Parallèlement, est-ce que ça n'est pas un peu frustrant ? Puisqu'effectivement, là, il s'agit d'une communication parfaitement maîtrisée. Et lorsqu'on n'est pas confronté à des journalistes, on évite évidemment les questions qui fâchent. N'est-ce pas, David ? Bien sûr. Mais j'allais dire que c'est la même chose que ce qu'on pourrait voir sur la campagne officielle. Vous savez, quand il y a les candidats face à la caméra et qui disent leur texte. Donc ça n'est pas autre chose pour l'instant. Je pense que... Mais ça existe déjà. On verra aussi des candidats faire des chats, répondre à des questions en direct. Et là, ils auront peut-être l'occasion de répondre à des questions. Mais vous ne pensez pas qu'effectivement, les personnalités politiques, pas forcément d'ailleurs en période d'élection, vont davantage maîtriser leur communication, essayer de se soustraire à ces questions dérangeantes des journalistes. Et qu'en fait, ça vous enlève, vous, à vous, certaines prérogatives. Mais pourquoi plus aujourd'hui qu'hier ? Ah, ça... Ah non, mais ça, je voulais dire... Quelle est la capacité de combat du journalisme et des journalistes ? C'est la question aujourd'hui face à la diversification des moyens de communication. Est-ce qu'on a notre place ? Est-ce qu'on la prend ? Est-ce qu'on la défend ? Est-ce qu'on l'impose aussi par la qualité de notre travail ? C'est la seule chose qui compte. Et donc, de ce point de vue, moi, je n'ai aucune crainte. Les relations entre le monde politique et les médias, ce sera l'objet d'une série que vous lancez prochainement sur Canal+. Est-ce que vous allez tout montrer, tout dire sur ces fameuses relations ? Bien sûr. C'est l'avis de deux rédactions. Une rédaction de presse écrite, une rédaction de télévision. Et des journalistes sont confrontés à ces situations-là qu'on connaît bien. C'est-à-dire, à force de fréquenter le monde politique, on devient copain, on dîne. Et donc, l'indépendance journalistique, le camp à soi, est un peu effacée. Mais en tout cas, moi, ma conviction, par rapport aux politiques, l'indépendance et la rigueur, on l'a ici, dans notre main. C'est à nous de nous en servir. On a la possibilité de nous en servir. Si on ne s'en sert pas, les journalistes n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce qu'on a la possibilité de le faire. Votre réaction à la décision de Marie Drucker de se mettre en disponibilité de la présentation du soir-trois pendant l'élection présidentielle ? En tout cas, la campagne officielle. Moi, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Je pense qu'on met le doigt dans un engrenage qui nous emmène jusqu'à des extrémités qu'on ne peut pas définir. Je veux dire, soit on considère que le journaliste a une conscience qui lui permet de faire le tri entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, soit il faut aussi sanctionner la relation amicale, il faut aussi sanctionner les unions non avouées, non publiques. Et on n'en finit plus. En même temps, dans cette affaire, personne ne lui a demandé à Marie. C'est elle qui a décidé, c'est elle qui l'a proposé. Ça la regarde. Moi, je dirais que ça l'honore. Mais on peut ne pas être d'accord avec cette proposition-là. Malgré que vous êtes en jurisprudence, ça veut dire aussi qu'à partir du moment où, effectivement, on a des amitiés avec quelqu'un, On ne peut plus travailler. D'ailleurs, dans un papier du Monde du 3 janvier dernier, de cette semaine, Sylvie Cariel et Daniel Séni disent en substance que si on demande à tous les journalistes qui ont des affinités électives avec les politiques de quitter les rédactions, les rédactions sont décimées. Je ne crois pas qu'il fallait en faire une règle. Je crois que chacun le vit comme il le ressent. Si je suis votre raisonnement, vous pensez que Béatrice Schoenberg aurait dû rester en poste pendant cette campagne ? Moi, je pense qu'elle aurait pu rester. En même temps, si vous voulez, je comprends bien que ça peut nourrir le soupçon de connivence, etc. Dans ces affaires, il n'y a que des mauvaises solutions. La moins mauvaise, ça me semblait de faire confiance aux journalistes, d'examiner son travail. S'il y a le moindre soupçon d'une information biaisée par ces raisons, à ce moment-là, on prend des mesures. Messieurs, merci. Ce sera le mot de la fin. Dans la veine de l'adaptation de Faits divers par la télévision, Arte vient de réaliser l'embrasement. Un téléfilm qui revient sur la mort de Ziad Bena et Buna Traoré, les deux jeunes de Clichy-sous-Bois. Avant sa diffusion vendredi prochain sur Arte, une projection a eu lieu à Clichy-sous-Bois. Un moment particulièrement émouvant, Christelle Rebière. Vas-y. Non, vas-y, pars. Le film, franchement, il était excellent. Avec des faits réels, c'était super bien fait, réaliste. Les acteurs, franchement, ils ont été très bons. L'embrasement raconte la nuit du 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, lorsque deux adolescents sont morts électrocutés dans un site EDF. Calme-t'en quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, c'est bonhomme ? Qu'est-ce qu'il y a ? Point de départ de trois semaines d'émeute. Il ne s'agissait pas du tout de faire un film militant. On a voulu faire un film qui, non seulement raconte ce fait divers, mais raconte finalement l'incompréhension entre les populations. 14 mois seulement après le drame, cette fiction du réel est tirée d'un livre écrit par les avocats des familles de victimes. Elle raconte la course-poursuite fatale avec la police. Or, l'IGS vient seulement de reconnaître les faits et une instruction est toujours en cours. Je ne vois absolument pas pourquoi ce serait dangereux de parler de choses récentes. Dès lors qu'on s'applique une morale assez rigoureuse, dès lors qu'on est sûr de ce dont on parle. C'est de là qu'ils sont passés dans le site. Je pense qu'on apporte un élément. Il ne faut pas avoir peur d'inventer les sujets. C'est difficile et sensible. Il y avait ce livre, il y a eu une proposition d'un producteur. Il y avait quelque chose de très fort pour l'analyser et il nous semblait important d'analyser rapidement. Mais le film parle aussi et surtout de la difficulté à vivre ensemble. Et puis s'ils ont la haine, moi aussi je l'ai, la haine. Et puis s'ils trouvent leurs conditions merdiques et injustes, moi aussi. Tourné à Clichy-sous-Bois, le projet a été monté avec l'accord des familles de Zied Ebuna. Ça ne faisait même pas un an et dans un premier temps on s'est dit, maintenant si c'est un film qui peut relater la vérité de ce qui s'est vraiment passé, là par contre on pourra vraiment collaborer et participer à ce film-là. D'où l'émotion lors de la projection à Clichy-sous-Bois. J'ai eu souvent les larmes aux yeux pendant le film. Ce film n'est pas manichéen, il montre à quel point c'est dur pour tout le monde, à quel point tout ça, il n'y a pas de gagnant. On a tous perdu dans cette très 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 triste histoire. En fait je crois que j'ai trouvé l'explication de tout ça. Des jeunes courent parce que la police les course et la police les course parce que des jeunes courent. Voilà. C'est complètement absurde non ? L'embrasement c'est le 12 janvier à 20h40 sur Arte. Julien Dugas, bonjour. Bonjour. Bonne année à vous et on débute donc 2007 avec un nouveau programme court pour M6. La maison de Michel et Michel, c'est le nom de ce nouveau programme court qui devrait débarquer prochainement sur M6. Le concept est simple, un téléachat qui vous vante les mérites d'objets totalement absurdes. Le tout incarné par deux comédiens, un comédien et une comédienne qui seront en total impro pour nous vanter. Par exemple les mérites d'un GPS pour ne plus se perdre au cimetière et détecter tout de suite sa tombe. Ou encore un déodorant à ultrason totalement invisible. C'est super pratique au bureau. Après Camelot et Caméra Café, peut-être le nouveau programme court à succès d'M6. Edith Piaf a l'honneur au cinéma et sur TF1 également. A l'occasion de la sortie du film La Môme, le film de Daan avec Marion Cotillard dans le rôle de Piaf. TF1 programmera une soirée spéciale, un prime time spécial en février consacré à Edith Piaf avec en maître de cérémonie. Monsieur qui veut gagner des millions, Jean-Pierre Foucault. Une soirée qui pourrait bien lui rappeler les heures de gloire de Sacrée Soirée. Pas un mais deux retours et ça se passe sur Direct 8. Oui, dans la série Que sont-ils devenus ? On était sans nouvelles de Philippe Rizoli et Max. Max, on l'avait croisé le matin dans Morning Café sur M6. Et Philippe Rizoli dans le cultissime juste pris sur TF1. Et bien rassurez-vous, ils reviennent tous les deux et tous les deux sur Direct 8. A priori, Philippe Rizoli animera un jeu à base de lettres. Et Max présentera une after school vers 17h30. Un truc pour occuper les ados après l'école. Et puis, on va bientôt connaître la nouvelle personnalité télé préférée des Français. Oui, dans les jours à venir, un quinzomadaire télé, un hebdomadaire télé, mais finalement qui n'est pas un hebdomadaire puisqu'il sort toutes les deux semaines, publiera le classement des personnalités préférées à la télé des Français. En première position, pas vraiment une surprise, on retrouve Wenworth Miller, le beau gosse tatoué de Prison Break. Et en dernière position, en cinquantième position, Pascal Sevran, comme quoi. Merci, Julien Dugas. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles indiscrétions. Et tout de suite, le bloc-notes d'Éric Dussard. Musique Une sacrée gueule de bois pour Julien Lepers le 1er janvier. Sa spéciale famille lundi n'est arrivé que 3ème de la soirée avec seulement 3 400 000 téléspectateurs. C'est pas grave. Non, car Juju n'a pas à rougir de son casting. Il avait quand même réussi à avoir Laurence Boccolini. Ou presque. Dans le rôle de la maman, découvrons Anne-Marie. Similitude physique, mais en revanche côté comportement, c'est Julien qui ressemblait plus à la présentatrice du Maillon Faible. Avec cette réflexion assortie d'un ton et d'un regard si bienveillant. Il y a quelque chose que vous aimez beaucoup, c'est la gastronomie. Lundi, 8 tribus qui semblaient toutes au final de la même famille. De la famille Folding. Bravo, bravo. Tous ont donc frôlé. La tachycardie. Et surtout Mamie Caïra. A donc, à 5 reprises. Allez, arrache-toi mon gars. Arrache-toi mon gars. Allez, arrache-toi. Arrache-toi, c'est pas un encouragement. Ça veut dire, peux-tu te barrer s'il te plaît ? Mais bon, après tout, c'est peut-être ce que vous vouliez dire. Ouais. Un beau casting pour ce quiz. En fait, pour que la mayonnaise prenne, il ne manquait plus Kif Calvi, qui, avec son émission de questions sur France 3 pendant les fêtes, a su, lui, taper très fort. Boum, boum, boum. 4 millions de téléspectateurs pour ce showman, capable d'imiter ce jingle. À la bouche. 39 aspirations et un générique à saliver, lui aussi. À peine inspiré de celui des Racines et des ailes. Comme d'habitude, du surgelé pour la nouvelle année sur TF1 et France 2, avec des réveillons enregistrés un mois plus tôt. Ça la fout mal, quand même. Et entre ces deux repas congelés pour la première fois depuis 3 ans, vous avez préféré celui d'Arthur où le menu était, il faut le dire, excellent, avec des moments délicieux au goût de truffe. Bonne année. Oh oui, j'aime. Refais, refais. Bonne année. Et surtout, la spécialité du chef a 14 reprises un bon gratin d'œufs. Euh, 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 euh. L'an prochain, ce serait pas mal que ces œufs, ils nous les fassent à la sauce réveillon. Euh, 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 euh. Dernier ingrédient de cette soirée, Sandrine Quétier met alors juste une pincée. En 3h27 d'émission, on aura entendu cette co-animatrice que 2 minutes 56. Autant dire... Une prestation exceptionnelle. M6 s'attendait à faire un carton en programmant Friends à 20h10. Autant dire qu'il sorte de cette première semaine de diffusion... Plutôt triste, brisée, effondrée. 2 400 000 téléspectateurs seulement, c'est à peine plus que la série précédente. M6 qui en ce début d'année veut plus que jamais devenir notre ami tous les animateurs se sont écarcassés pour nous souhaiter la bonne année avec une candertelle qu'à la place de cette musique on aurait trouvé plus judicieux qu'ils mettent celle-ci sur France 2 aussi les animateurs ont mis à contribution pour les voeux et ils se sont bien bien pris la tête pour les textes alors qu'est-ce qu'on pourrait bien leur souhaiter qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter qu'est-ce qu'on souhaite qu'est-ce qu'on leur souhaite qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter qu'est-ce qu'on leur souhaite qu'est-ce qu'on peut bien souhaiter qu'est-ce qu'on leur souhaite 10 animateurs à la formule identique et un Christophe Andlat aux voeux particulièrement décevants qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux téléspectateurs pour cette année de la joie la santé pourquoi il n'est pas resté dans le ton faites-entrer l'accusé de la joie un carnage du bonheur tuer de sang-froid France 2 pas très gentille d'ailleurs pour les voeux Daniela Lambroso comme par hasard celle que l'on a souvent dit ces derniers temps sur une voie de garage s'est retrouvée à présenter ses voeux avec le responsable du garage elle a dû trouver ça super lourd d'autant que ça va mieux pour elle après 6 mois sans rien elle a retrouvé samedi dernier le chemin de l'antenne France 2 l'a nommé folle en chef dans Bienvenue chez les fous je suis pas fou quand même des fois on se demande pour tenir des propos pareils le drôlissime petit oeuf Bienvenue chez les fous un concept super classe surtout pendant les fêtes on a recruté des gens qui croient vraiment qu'ils remplissent un nouveau job pour une mission temporaire d'une journée 3 200 000 téléspectateurs à un bon chiffre pour ce concept dans France 2 n'a cela dit pas eu la primeur sur TF1 déjà la semaine dernière devant le JT de Jean-Pierre Pernault on se serait vraiment cru chez les fous chez les dingues avec un nouveau générique pour le trésor très rythmé pas de texte pas de son une formule minimaliste Mesdames et messieurs bonjour cette plaisanterie aura tout de même duré 12 secondes à l'antenne c'est vrai que c'est long ils auraient pu au moins nous mettre un message d'explication ou une musique d'attente par exemple celle-ci elle aurait été très bien car en plus elle décrit parfaitement la ligne éditoriale du journal c'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières de nos montagnes le grand comeback de Valérie Benahim mercredi soir sur France 3 plus d'un an après la suppression express de son émission Jules et les filles un programme culte un grand gag qui restera dans les annales c'est dire si pour ce prime nommer la grande illusion elle a dû avoir la peur de sa vie mais au final bonne surprise 4 millions et demi téléspectateurs et une deuxième place des audiences de la soirée pour cette émission de caméras cachées c'est fou c'est magique parmi les sketchs un petit problème gastrico au restaurant séquence dans laquelle Nathalie Riouet aurait très bien pu tourner vu qu'elle aussi a manifestement un truc coincé dans la gorge à partir de 1600 m et puis autour de belles éclaircies température autour de la méditerranée du soleil et puis 60 et 80 km à l'heure ailleurs oui à 4 reprises en un week-end on a pu constater combien son transit est particulièrement instable Stéphane Rottenberg Guy Lagache 2 valeurs sur 2 M6 dans Plus Clair c'est juste après la pub à tout de suite Plus Clair la suite c'est tout de suite avec le zapping Entre rouge et noir siglé STF sur le canal Saint-Martin à Paris il fallait une image pour créer un choc visuel l'opération Les enfants de Don Quichotte est un coup médiatique et aussi un coup de maître d'utilisation des médias décryptage avec Marie-Laurence Rincet Si j'ai fait ça c'est très clair dans ma tête depuis le début j'étais convaincu que ça allait fonctionner ça peut paraître un peu mégalo mais c'est comme ça sinon je ne l'aurais jamais fait non plus ça il faut le croire mais vous l'avez programmé pour que ça marche de cette manière là mais je l'ai programmé pour que ça marche mieux voilà il s'avère que je voulais un hiver 54 j'ai eu un hiver 54 médiatique Augustin Legrand a réussi son coup si le sujet des sans-abri revient à la une des médias chaque année pendant les fêtes il n'a jamais pris autant d'ampleur que fin 2006 et c'est sans aucun doute grâce à la mise en scène savamment orchestrée par les enfants de Don Quichotte c'est un alignement de tente au bord du canal avec en arrière-plan la ville traduite par cette circulation sur les quais et les immeubles donc ça tout de suite on place le problème au coeur de la cité et on vous dit maintenant qu'est-ce qu'on fait tout a donc été pensé pour faire venir les journalistes au ministère de la crise du logement au Dalles je pense qu'il n'y a pas d'image à faire c'est pas très intéressant au niveau image ici tout d'un coup il y avait un truc qui frappe quoi ça on l'avait réfléchi oui et on imaginait que ça allait faire venir le résultat c'est que sur la dernière semaine de décembre ce sujet de la cohésion sociale est devenu le sujet principal dans tous les médias c'est le sujet le plus couvert par les médias et qui va passer devant le sujet de l'élection présidentielle il y a des sujets qui deviennent des enjeux politiques alors que personne n'envoyait l'urgence auparavant le sort des SDF est défendu depuis plusieurs semaines maintenant par l'association des enfants de Don Quichotte multiplication de ces actions très médiatiques ces 15 derniers jours après Paris et Lyon c'est à Toulouse que les enfants de Don Quichotte ont organisé aujourd'hui l'installation de tantôt tous les médias nationaux ont donc été contactés par les enfants de Don Quichotte et ont relayé l'info jusqu'à la matinale de France Inter qui avait lieu jeudi dernier en direct du canal Saint-Martin des journalistes qui s'attachent aussi pour certains à décrypter l'opération de communication faire une matinale ici ce matin c'était aussi mettre en lumière le dispositif médiatique qui est derrière qui est très conscient qui est très maîtrisé de la part des enfants de Don Quichotte et c'est pas un hasard même s'ils s'en défendent qu'on retrouve des acteurs qu'on retrouve aussi chez les bénévoles des gens qui travaillent à la télévision qui savent qu'on est aujourd'hui dans une société d'image des centaines et des centaines d'interviews données à la presse y compris à la presse étrangère qui depuis plusieurs semaines se mobilise elle aussi autour des tentes rouges une intense campagne d'un groupe appelé Los Hijos de Don Quixote à favor de los sin techo j'ai vu Adgezira j'ai vu nos deux chaînes américaines les japonais sont pressés aussi je crois je suis d'une toute petite chaîne américaine qui a vu ce projet sur internet et sur les médias et donc qui s'est intéressée et qui a évolué faire un reportage là-dessus ça a été relayé par la RTB nous regardons la RTB la télévision nationale et RTL aussi et oui dans les journaux télévisés on en parle presque tous les jours en fait le succès de l'opération tient aussi à la personnalité de celui qui incarne la lutte Augustin Legrand un comédien de 31 ans en passe de devenir un véritable people il a d'ailleurs décidé de lever le pied et de se faire plus discret laissant la parole à son frère ça focalisait beaucoup sur lui sur moi un peu moins mais un petit peu aussi et sur la famille on commence à nous faire des trucs sur la famille on essaie de vous montrer un échantillon de tous les SDF qu'il y a en France ici vous les avez donc intéressez-vous à eux Reste à savoir si sans ce charismatique porte-parole le sujet continuera d'intéresser autant les médias Nicolas de Taverneau le patron de M6 déclarait il y a quelques années on ne fait pas venir les stars on les fabrique ce sont de nouvelles stars de la chaîne que nous accueillons Guy Lagache Stéphane Rottenberg Bonjour Bienvenue sur le plateau de Sinclair Bonne année Bonne année à tous Alors Stéphane félicitations puisque vous démarrez l'année en beauté avec 4 900 000 téléspectateurs pour découvrir mardi dernier Les Secrets des Grands Magiciens ça démarre pas mal ça démarre pas mal est-ce que l'objectif c'est toujours de taper France 2 et France 3 quand on est M6 je ne sais pas je crois qu'on a très clairement tu me confirmes un objectif d'audience c'est normal il faut autant travailler pour le maximum de gens possible donc c'est le principe ensuite taper les autres je ne sais pas si en l'occurrence c'était le cas mais bon voilà le plus de gens possible ensuite mécaniquement ça fait forcément qu'on est devant ou derrière c'est les autres alors ça fait baisser les autres et puis maintenant est-ce que c'est TF1 aussi l'objectif est-ce que vous lancez à l'ascension des audiences de TF1 moi je n'ai pas particulièrement c'est un vrai défaut d'ailleurs l'instinct de compétition je ne sais pas trop c'est pas forcément la chose qui motive le plus mais c'est vrai que on a de la part de nos patrons une pression pour faire des audiences c'est normal je pense que voilà mais on ne se dit pas on va faire une émission pour battre TF1 France 2 ou France 3 on dit d'abord on va faire une émission de qualité qui va perdre au plus grand nombre la perspective n'est pas de se dire objectif on met les ingrédients de manière effectivement de toute façon ceux qui les connaissent c'est des ingrédients c'est comme les tubes c'est comme faire les tubes en musique je ne crois pas si ça existait si les recettes étaient si simples que ça à appliquer tout le monde ferait des cartons c'est pas si simple que ça les audiences sont affichées dans les ascenseurs toujours toujours comme un TF1 d'ailleurs sans doute donc c'est la méthode Coué c'est une manière de vous dire voilà quel est le but je trouve même bizarre les gens qui s'en moqueraient complètement quel que soit le domaine quel que soit le métier ce serait quand même très bizarre de faire quelque chose et ensuite ça existe en télévision il y en a mais c'est étrange non ? votre prochaine émission de Capital se passe à Dubaï non en fait on fait une émission qui est l'objectif l'objectif c'était de faire une émission consacrée aux gens qui s'enrichissent aujourd'hui dans le monde il y a des nouveaux riches ce sont des gens qui viennent désormais de Russie d'Inde du Pakistan de Chine un nouveau monde est en train de se créer point 2 comment font-ils fortune comment s'enrichissent-ils et quel est leur train de vie et d'une certaine façon l'endroit qui aujourd'hui s'impose le plus ça c'est Dubaï qui est au fond un trait d'union entre l'Orient et l'Occident entre l'Afrique et l'Asie et où il y a un concentré de richesses parce que il y a le chèque le chèque al-maktoum qui a décidé de faire de Dubaï la nouvelle plateforme du commerce et du luxe au monde comme l'a été New York au XXème siècle Dubaï au XXIème siècle et c'est pour ça qu'on est parti là-bas on quitte Dubaï vous êtes plutôt roots puisque en fait revient à l'antenne Pékin Express deuxième version qui sera en fait un Pékin Bombay d'ailleurs la programmation l'émission aura lieu quand vous savez maintenant ? non on sait que c'est en prime parce que c'est un problème qui coûte un peu de sous donc autant le mettre en prime mais en revanche j'ai pas encore ni la date ni le jour et vous-même vous êtes mieux payé en prime qu'on ne l'ait en accès ? ah oui mais sur M6 ça reste un sujet compliqué l'argent ça reste un sujet compliqué on a d'autres avantages lesquels ? alors pour le coup je pense que il y a une forme de fidélité et de cohérence c'est un groupe très grand il y a des cycles dans la vie des animateurs il y a des moments où ça va bien des moments où ça va pas bien mais je pense que ça va pas bien il y a toujours des possibilités de nous faire faire d'autres choses comme intérieur sur W9 éventuellement pourquoi pas une autre chose on sait faire plusieurs choses on a été à l'antenne ou hors antenne et je pense que si demain j'étais plus considéré comme bon à l'antenne je pense là on vous confie beaucoup de prime pour l'année 2007 donc on considère que vous êtes bon à l'antenne c'est un cycle long j'ai eu des cycles que vous recevez la chaîne mais j'ai eu des cycles avec beaucoup moins de choses j'ai eu des périodes où c'était beaucoup moins bien ça fait un moment que vous êtes effectivement à M6 alors maintenant vous allez aussi cette semaine lancer l'inventeur une nouvelle émission un peu sur le principe de la nouvelle star alors la mécanique est la même parce que c'est vrai qu'on se rend compte que c'est plutôt un processus efficace pour trouver des gens de talent le fait de d'abord passer par un jury de gens qui ont une expérience qui ont une expertise et puis ensuite in fine le verdict du public ça marche plutôt bien on trouve des gens des vrais artistes qu'on le veuille ou non la nouvelle star il y a eu des vrais grands excellents artistes découverts on veut trouver un inventeur des inventeurs mais peut-être l'inventeur de l'année pourquoi pas utiliser la même mécanique ça se défend j'aime bien cette démarche de M6 maintenant vous êtes l'un et l'autre des valeurs sûres de M6 et pourtant vous Guy Lagache il aurait été quasi normal de vous voir par exemple sur une émission comme la nouvelle émission politique que m'a présentée Estelle Denis qui n'a pas le même background journalistique que vous ou en tout cas pas encore comment avez-vous réagi à cette décision de M6 qu'on ne vous confie pas ou qu'on ne vous propose pas d'ailleurs vous l'a-t-on proposé ? Non on ne l'a pas proposé en tout cas on ne m'a pas proposé de faire une émission telle que j'imagine Estelle va la faire encore que je ne sais rien de l'émission d'Estelle mais rien ne dit que Estelle sera la seule personne qui parlera de politique à M6 pendant cette période présidentielle Si on comprend entre les lignes il y aura une autre émission politique vous avez présenté un projet dans ce sens Je ne peux pas vous en dire davantage D'accord il y a aussi ce projet du 19h50 sur M6 là aussi votre nom n'a pas été évoqué en tout cas publiquement Non mais vous savez pourquoi en tout cas de mon point de vue c'est que ce genre de choses moi je n'en discute pas publiquement C'est à dire que l'année dernière vous vous souvenez il y a eu vachement de mercato De mercato Et alors justement vos noms n'étaient pas dans ce mercato Pas plus le vôtre Stéphane me tient Je ne crois pas Mais en tout cas moi je considère que ce sont des choses sur lesquelles je veux rester très discret et que ça ne regarde personne d'autre que moi et l'interlocuteur que j'ai face à moi ce qui se passe entre cette personne et moi-même Quand vous voyez votre copain par exemple Laurent Delahousse qui va sur France 2 qui va présenter une émission d'ailleurs très prochainement et qui présente le 20h aujourd'hui donc en remplacement de Daniel Pujadas Non mais ça vous fait envie vous dites pourquoi pas à mon tour Je ne regarde pas les choses de cette façon-là en me disant ah un tel fait telle chose donc j'ai envie de me positionner par rapport à ça Ce que je veux vous dire c'est qu'il est évident que Capital je ne vais pas le faire toute ma vie Deuxièmement qu'il y a encore des choses qui me tentent Troisièmement j'adore le terrain j'adore le reportage Quatrièmement j'ai envie de faire autre chose en plus de Capital à terme A l'antenne ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? D'accord Alors à moins que vous ne soyez pas non plus sollicité trop par les médias mais quand on voit la surexposition médiatique dont bénéficie Mélissa Thuriot on se dit vous vous êtes à la même case horaire le dimanche et vous êtes extrêmement distraite Mais j'ai peut-être aussi pas les mêmes attraits peut-être aussi que Mélissa Mais si ça va on m'engage sur photo aussi M6 Vous savez que les jolies jeunes femmes en télévision ont beaucoup plus de presse et c'est normal et c'est toujours comme ça et tant mieux on peut s'en réjouir mais c'est incontestable et c'est voilà c'est une situation qui est logique non ? Mais je ne suis pas en train je ne me cache pas pas plus que je recherche la lumière si vous voulez moi ce que j'ai envie c'est de rester moi-même puis il faut faire gaffe dans ces métiers parce que dès que vous commencez à essayer d'être sous les projecteurs il y a des risques de je ne sais pas de puer de soi-même etc moi j'ai envie de rester moi-même d'être tranquille simple et de faire mon boulot et de m'éclater dans ce que je fais Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Trucler Merci beaucoup Virginie Effira est l'horaine du série diffusée maintenant sur M6 Julien Dugast était dans les coulisses 3, 2, 1 action on y va ? tu pourrais me présenter quand même ben non parce que je n'ai pas de super envie et puis je voudrais qu'on y aille coupé non vous ne rêvez pas Virginie Effira est comédienne en même temps avant d'arriver à M6 Virginie jouait déjà chez elle en Belgique dans Off Prime c'est le nom de cette série humoristique la nouvelle star d'M6 joue son propre rôle mais alors comment faire la différence entre fiction et réalité ? alors déjà à l'incense de l'organisation totalement foireuse que j'ai dans la vie en permanence je suis super exigeante avec moi avec les autres la ponctualité n'est pas mon renfort non plus puis je suis épicurienne très trop dure ouais une animatrice d'M6 qui joue son rôle dans une série M6 déjà c'était bien joué de la part de la chaîne mais ça va plus loin que ça Estelle Denis Magloire Sandra Lou Christophe Willem Laurent Boyer participent aussi au tournage d'Off Prime une sorte de deux en un on crée une série et en même temps on met en avant les talents de la chaîne c'est pas du service après-vente de trucs propres à M6 après il y a un certain nombre de guests qui viennent jouer leur propre rôle qui se trouvent être à M6 mais c'est pour crédibiliser un petit peu le fait que Berger travaille en M6 croise des gens qui sont des figures emblématiques de la chaîne Bruno Solo fait aussi une apparition dans la série la vérité si je m'en ok mais le boulet people c'est Garcia José Garcia mais ici il est surtout coproducteur et s'occupe de diriger les comédiens tu les fais bien ces ruptures exploite les voix à quel moment tu peux le mieux les placer peut-être que t'auras une meilleure idée derrière la caméra donc Bruno Solo s'active le tournage a commencé il y a 6 semaines et il reste encore 3 semaines de tournage en tout 9 semaines pour mettre en boîte 12 épisodes de 26 minutes ça oblige à tourner au minimum 8 minutes par jour forcément ça demande un peu d'organisation il faut pouvoir tourner toutes les scènes de la salle de bain où Virginie va jouer elle va tourner une scène qui se passe dans la salle de bain de l'épisode 5 après elle va changer et elle revient de tourner une scène qui se passe dans la salle de bain de l'épisode 12 puis de l'épisode 20 et revenir en arrière et puis après elle passe dans le salon et puis elle fait un autre épisode on appelle ça cross-border voilà pour la méthode quant à savoir si Off Prime est une série qui dénonce sur le milieu de la télé on donne une interprétation un peu particulière du milieu de la télé sans vraiment être trop fidèle on est fidèle mais pas non plus voilà c'est pas de la télé-réalité c'est une vraie série de 26 minutes c'est quoi la séquence qu'on fait ? pour découvrir Virginie Comédienne il vous faudra a priori attendre la diffusion de la Virginie animatrice Off Prime devrait être programmée après la nouvelle star histoire de ne pas trop brouiller les pistes en attendant exclue rien que pour vous Madame Effira nous dévoile son vrai faux loft donc ici c'est le loft c'est l'endroit où j'habite c'est bien plus grand que chez moi en vérité en fait donc le salon l'espace détente l'espace lecture des chambres d'amis est-ce que les gens ont envie de savoir du coup c'est ce que ça ressemble chez toi ? pas du tout j'aimerais bien en fait oui j'ai essayé de je vais essayer de monopoliser l'endroit et qu'on aura terminé c'est pas mal hein ? très mal ça me plaît et maintenant dans Plus Claire tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le net Marc Therrien Youtube au service de la police pour identifier l'auteur d'un meurtre la police canadienne a mis en ligne sur Youtube la vidéo d'une caméra de surveillance montrant le suspect 15 jours et 35 000 visionnages plus tard le coupable s'est présenté à la police il avait dû se reconnaître sur le web reste à savoir si cette nouvelle méthode d'investigation va se répandre dans le monde aux USA le sénateur Barack Obama est l'homme politique qui monte pour la prochaine présidentielle mais Obama a un problème son nom est assez proche d'un certain Oussama pour ajouter au tableau son nom complet Barack Hussein Obama c'est vraiment pas de chance CNN ne s'est pas gêné pour faire à plusieurs reprises la connexion avec l'axe du mal jusqu'à commettre une grosse boulette le 1er janvier dans un reportage sur la traque de Ben Laden la chaîne titrait « Où est Obama ? » plates excuses du présentateur dès le lendemain sanglante prise d'otage sur le web mais pour de rire il y a quelques semaines le front anti-Stevie frappait fort en kidnappant Bourriquet le nounours préféré du chroniqueur dont on a tout essayé les ravisseurs avaient exposé dans une vidéo leurs revendications Stevie démissionne où son Bourriquet en fera les frais mais Stevie n'a pas cédé à l'audiochantage et à l'aube du 1er janvier l'animal bourré d'explosifs a subi l'ultime outrage un échec pour le front anti-Stevie mais la lutte continue tous ensemble car c'est RISO-Stevie voilà c'est la fin de Plus Claire la télé la radio les journaux et les nouveaux médias on en repart le samedi prochain à 12h40 en clair dans un instant l'hebdo cinéma de Daphne Rolier salut et très bon week-end